Je m'appelle Hubert Coste, je suis étudiant en 3ème année de la licence Acoustique et Vibration à l'Université du Mans. Avec Tristan Nerson, un autre étudiant, et dans le cadre de notre cursus Master en Ingénierie Acoustique, nous menons un projet autour d'un type d'onde mécanique aux propriétés un petit peu particulières, qui sont appelées les solitons. Avant tout, un petit peu d'histoire. La première personne à avoir observé des solitons est John Scott Russell, un ingénieur écossais. Alors qu'il se promenait à cheval le long d'un canal, un bateau s'arrêta brusquement près de lui. Cet arrêt brutal mit alors en mouvement une masse d'eau qui se propagea dans le canal. John Scott Russell suivit alors cette grande onde solitaire, comme il le décrit lui-même, pendant plus de 2 km. Il constata alors que celle-ci ne variait ni en vitesse, ni en amplitude, ni en forme. Il fut tellement saisi par l'observation d'un tel phénomène qu'il décida de passer 10 ans de sa vie à essayer de le comprendre de manière théorique. Alors qu'est-ce donc qu'un soliton ? Un soliton, c'est avant tout une onde mécanique, c'est-à-dire la propagation d'une perturbation dans un milieu. On fait souvent l'analogie avec une ola dans un stade. Le milieu, ce sont les spectateurs. La perturbation, c'est la levée des mains de ceux-ci. Cependant, un soliton possède deux propriétés qui le distinguent des autres ondes mécaniques. Tout d'abord, il est solitaire, comme son nom peut l'indiquer. C'est-à-dire qu'il n'est ni suivi, ni précédé d'une autre perturbation du même type. De plus, il conserve ses propriétés durant sa propagation, donc au cours du temps et dans l'espace. Si une ola était réellement un soliton, elle serait donc toute seule dans le stade, et deuxièmement, elle conserverait sa vitesse de propagation et son amplitude. Alors, quelle est la raison de cette grande stabilité ? C'est un équilibre entre des effets non linéaires et dispersifs. Comme on peut l'observer sur ces figures, les effets dispersifs ont plutôt tendance à élargir l'onde, à l'étaler dans l'espace, et les effets non linéaires ont plutôt tendance à l'effet inverse. C'est donc un équilibre entre les effets non linéaires et dispersifs qui permet au soliton de conserver sa vitesse et son amplitude au cours de sa propagation. Comme le prouve l'expérience vécue par John Scott Russell, on trouve des solitons à l'état naturel. C'est notamment le cas des tsunamis ou des mascarés. Les mascarés sont des vagues qui remontent certains fleuves, 80 dans le monde à peu près, dans le sens inverse de l'écoulement de l'eau. C'est notamment le cas par exemple sur la Gironde ou la Dordogne. De même, en mer, on retrouve aussi des solitons qui sont appelés des rogue waves, ou vagues scélérates en français. La cause de ces vagues de très grandes amplitudes est relativement méconnue, mais on sait qu'elles peuvent causer de gros dégâts à certains bateaux. Des solitons ne sont pas présents que dans l'eau, mais aussi dans l'air. C'est le cas des Morning Glory Clouds, qui sont des grands nuages qui sont sous forme de grands rouleaux s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. On les retrouve dans le nord de l'Australie, aussi bien qu'au-dessus du lac Michigan aux Etats-Unis. Alors, nous, pour visualiser ce phénomène-là, nous avons décidé non pas de creuser un canal comme John Scott Russell, mais de réaliser un démonstrateur. Celui-ci est composé de 110 petits pendules, c'est-à-dire des tiges avec des masses au bout, qui sont reliées entre eux par un ressort. On dit que les pendules sont couplés. Le ressort mesure à peu près 1,60 m de long et est sollicité en torsion, et non en compression comme on peut en avoir l'habitude. Le mouvement d'un pendule va entraîner le mouvement de ses collègues, et c'est de cette manière-là que va pouvoir se propager l'onde. Afin de modéliser le comportement des pendules au passage de la perturbation, on s'intéresse à une grandeur que l'on va appeler θ. θ est l'angle que va former le pendule par rapport à sa position d'équilibre avant le passage de la perturbation. En appliquant des principes simples de la mécanique, on arrive à établir l'équation dite de Seine-Gordon. Celle-ci relie plusieurs grandeurs. Tout d'abord θ, ainsi que le temps, l'espace, ici nommé x, ainsi que deux constantes, c0 et ω0, qui dépendent des caractéristiques du montage, c'est-à-dire de la longueur des tiges, de la masse de celle-ci, ainsi que de la raideur du ressort par exemple. Grâce à ce modèle théorique et à notre montage, on va pouvoir visualiser différentes solutions de cette équation. Aussi bien au niveau numérique que expérimental. Tout d'abord, on s'intéresse à des ondes de faible amplitude. Si l'amplitude est faible, on peut approximer sinus θ dans l'équation de Seine-Gordon par θ. On dit alors qu'on linéarise l'équation en faisant l'approximation de Gauss ou l'approximation des petits angles. Le fait de linéariser cette équation signifie qu'on néglige les effets non linéaires. Or, on l'a dit précédemment que pour qu'un soliton puisse se propager, il faut qu'il y ait des effets non linéaires. Ces ondes de faible amplitude que l'on voit ici ne sont donc pas des solitons. On peut même observer que leur vitesse et leur amplitude évoluent au cours du temps. Afin d'observer des solitons, il suffit donc tout simplement d'augmenter l'amplitude de l'onde. On ne peut donc plus négliger les effets non linéaires en approximant sinus θ par θ. Le soliton que l'on observe ici est nommé un kink, ce qui signifie entortiment en français. Les pendules font un tour complet dans le sens anti-horaire. De même, on peut observer des anti-kinks. Dans ce cas-là, les pendules font un tour dans le sens horaire. Mais alors, que se passe-t-il quand un kink rencontre un anti-kink ? Sur la simulation numérique, on voit bien que les deux solitons se rencontrent et continuent leur propagation comme si de rien n'était. Ils n'ont pas interféré. Au contraire, sur notre montage expérimental, on constate que les deux solitons interfèrent et donnent naissance à une autre onde appelée un braiseur-soliton. Cette différence entre le modèle théorique qui a été codé numériquement et ce que l'on peut observer sur notre montage est due à des imperfections de celui-ci. Les pendules ne sont pas tous de la même taille. La constante de raideur du ressort n'est pas identique en tout point. Le modèle théorique ne correspond donc pas parfaitement à notre montage expérimental. De même, que se passe-t-il lorsque deux kinks se rencontrent ? Numériquement et expérimentalement, on observe à peu près la même chose. Les deux solitons continuent leur propagation indépendamment l'un de l'autre. En première approche, on peut avoir l'impression que ceux-ci s'impactent et font demi-tour. Il est plus juste de considérer qu'ils continuent leur propagation. Enfin, on peut constater aussi que si un soliton est statique sur la chaîne de pendule et qu'un kink vient le rencontrer, la perturbation continue à nouveau sa propagation indépendamment du fait qu'il y ait quelqu'un sur la route. On peut effectuer ce même constat si on génère cinq kinks à la suite, comme c'est le cas ici, et qu'on attend qu'ils se stabilisent. On génère alors une autre perturbation, un nouveau kink, et on constate que la perturbation continue de se propager dans la chaîne, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens sur la chaîne de pendule. En dehors de l'aspect esthétique de ce phénomène, les solitons présentent de réels intérêts. L'homme essaie en effet de les domestiquer, notamment pour tirer profit de leur grande stabilité dans l'espace au cours du temps. Des solitons sont notamment utilisés dans les fibres optiques pour transmettre de l'information sur des longues distances. Attention, dans les fibres optiques, ce sont bien des ondes électromagnétiques, donc de la lumière qui se propage, et non des ondes mécaniques comme on a pu le voir depuis le début de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura permis de mieux comprendre ce qu'était un soliton, ou d'approfondir vos connaissances à ce sujet. Merci de votre attention. Bon, ce sera une des nombreuses fins possibles. Encore une ?